On a fait des activités avec deux classes, une classe de CE2 et une classe de CM1 qui venait de Paris. Et puis le thème de tout ce qu'on leur a rapporté, c'est encore une fois la traite négrière et l'esclavage. L'idée c'était de trouver une façon de parler de ça, de transmettre l'histoire sur ces questions-là, mais par des moyens, par des médias plus ludiques, une forme socio-éducative différente. Donc il y a eu des contes par le frère Laurent, il y a eu de la dramaturgie, du théâtre et de la mise en scène avec Peter Lema, c'est vraiment son truc. Il y a eu de l'expression corporelle avec la lutte traditionnelle de chez nous, mais au sens large, donc l'imitation de la nature et ce genre de choses-là avec l'heure des communes. Alors, dans ces villages vivaient une famille, un homme et une femme. Ils étaient mariés et ils avaient quatre enfants. L'isabeth au Mélenchonche ? Chant ! Le garçon est un fils. En fait, les contes, c'est déjà sur le plan du divertissement pour les enfants. C'est un outil aussi de communication. Donc moi, en tant qu'Africain, je sais qu'on utilisait beaucoup cette forme de langage pour faire passer des messages éducatifs. Et ça a resté gravé dans la mémoire. L'enfant et plutôt le public participent à la construction de l'histoire. Et du coup, tout le monde a participé de manière très généreuse au projet. Là où ça pourrait être intéressant si c'est considéré comme un projet pilote, c'est-à-dire que si ce qu'on a fait là peut se répéter de façon fractale à une échelle plus grande, ce qui est intéressant, c'est de parler de la même chose, mais en sortant du même point de vue. Là, en plus, on a utilisé des moyens qui sont typiquement africains pour transmettre. Les contes sont une technique, j'ai bien technique, même une technologie africaine pour toucher l'imaginaire et la conscience des gens. Parce que les figures qui sont utilisées entre la nature, les animaux, la morale, les lois de la nature et les différentes lois de composition et de génération qui y interviennent, ça parle d'une façon toute particulière à l'esprit humain et surtout à celui d'un enfant. Pour faire un petit clin d'œil à mes histoires, c'est ce dont il est question sur les hiéroglyphes avec la nature qui est représentée, avec la faune, la flore et les animaux qui y sont représentés. Il faut d'abord s'interroger dans quoi les enfants se sentent plus à l'aise. Est-ce que les enfants pourront accepter pendant deux heures qu'on leur raconte cette histoire de façon très 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 longue ? Ça va les lasser à un certain moment. Donc le jeu d'acteur, le conte, la musique permet parfois d'alléger certaines choses. Mais on s'appuiera toujours sur les travails des historiens. Mais la diversité des outils, la diversité des actions permet une transmission peut-être plus rapide dans une société qui en a besoin. Une société qui est malade. Il y a Ecomi qui est là. Vous allez travailler sur le thème de la résistance. Ce public, c'est vraiment la base. C'est toute une construction. Dès le bas âge, quand on arrive à porter aux enfants certains éléments comme le fait de se rapprocher de cette histoire, de connaître cette histoire, de l'interroger, de digérer cette histoire et de dépasser cette histoire, permet justement aux enfants de se construire et d'admettre le fait que oui, effectivement, à une certaine époque, il y a des êtres humains qui ont réduit d'autres êtres humains en esclavage. Et que c'est important pour les gamins. Alors, donc, on imite toujours un oiseau. Bon, cet oiseau, il peut faire du vent. C'est sans le vent, ça peut être une tape. Une tape, ça peut être une autre chose. Ça peut même être un balai. Par rapport à la démarche, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle utilise la sensibilité des enfants. À travers différents médiums comme la musique, le jeu, les déplacements, l'expression corporelle. Et que c'est comme ça que les enfants apprennent mieux et que chacun peut être sensibilisé différemment. Mais ça permet aussi à chacun d'exprimer ce qu'il a appris et de le partager avec les autres sous des formes qui ne sont pas habituelles. C'est un geste qui est comme ça, qui est simple. En fait, il voulait dire beaucoup de choses. Qui peut me donner un sens, c'est ça ? Moi, je sais ! Le ventre ! Un coup de poing ! Le ventre ! Un coup de poing ! Le tiré ! Un coup de poing ! Une caresse ! Une caresse ! Un oiseau ! Un oiseau ! Comment on le vit en tant que parents ? Pour nous, c'est merveilleux de voir nos enfants qui sont ouverts comme ça sur des choses qu'on ne leur propose pas habituellement. dans les programmes scolaires, dans le discours ambiant, qu'il soit médiatique ou dans la plupart des activités. En termes d'éducation populaire, c'est un événement merveilleux qui devrait être diffusé partout. Et en termes de fonctionnement collectif, de rapport aux autres, de rapport au groupe et de rapport à l'école, c'est aussi une porte ouverte qui est magnifique. La démarche, je l'ai expliqué à travers ce projet que j'ai essayé d'exploiter au niveau pluridisciplinaire, avec un contenu adapté à des enfants de 8 ans. L'objectif, c'est la construction de la personne, parce que j'estime qu'ils sont tous concernés par ce projet et que ça peut leur permettre une meilleure construction de leur individu, de leur propre individu. De même que ça pourra les aider dans leur relation, à mon avis, à venir, leur rapport aux autres. Merci. Peter, Peter Lema, qui a été classé parmi les cinq figures les plus influentes de Nantes, Peter est revenu à son travail de metteur en scène même. Et c'était très intéressant de travailler avec les enfants, parce que le fait de jouer des rôles permet de se mettre dans la peau des personnages, de l'histoire. Prendre un rôle, c'est aussi un caractère empathique, c'est-à-dire essayer de ressentir, essayer de vivre ce que les autres ont vécu, en sortant de ces histoires de culpabilité, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire, on est tous héritiers de ça. Le fait est qu'aujourd'hui, la configuration du monde qu'il y a, elle vient de ces choses-là. Donc c'est important qu'on puisse savoir comment ranger les choses dans mon tête. Vous allez travailler sur les émotions, c'est-à-dire sur la peur, sur la colère. Oui, ça peut arriver. Mais pas peur. Et à la fin, nous allons essayer de faire de ce cocktail avec le travail d'Ikobo, le travail de Laurent et mon travail. On va essayer de faire justement ce petit spectacle en commun. Du Dahomey, du Sénégal, les gens passent. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, beaucoup d'énergie. Vas-y. Déjà vous, vous mettez la main avec cette chanson. Il faut s'interroger sur qu'est-ce que ce sujet a fait des afro-descendants. Quel est l'héritage de ce sujet ? Et donc il faudrait réparer tout ça. Il faudrait faire en sorte que nos sociétés évoluent. Et donc pour que nos sociétés évoluent, il faut léguer à la génération d'après des outils nécessaires, des outils d'appréciation, qu'ils apprécient ce qui s'est passé et qu'ils voient comment est-ce qu'aujourd'hui on peut cohabiter, qu'on soit noir, blanc, chinois, de toute origine. Ils se sont tellement baignés dans cette histoire qu'ils la sont tous appropriés. Et les blancs ne se sont pas particulièrement projetés dans l'image d'un bourreau. Les noirs pas forcément dans la suite d'une victime. Et au contraire, ils se sont appropriés ça comme une histoire collective. Et je pense que dans la société, eux, ils se trouvent à une place qui fait que je pense qu'ils se sont beaucoup plus sentis proches des Africains qui ont été maltraités pendant des siècles que du côté des communautaires. Donc on a survolé tout ça de façon artistique, entre la musique, les gestes, la danse et le théâtre, d'une autre façon, tout ça à l'africaine. Survoler les civilisations avant la traite, la traite elle-même, les résistances à la traite et l'abolition. Les résistances à la traite c'était très 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 important parce qu'on en parle très peu. Non, je n'ai pas grand-chose à dire à part juste merci à vous. Merci aux intervenants. Merci. Bravo aux enfants. Vous avez bien travaillé, vous avez bien investi. Et j'espère que ça vous a plu dans la main. Oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci.